Les activités du projet pilote de démonstration pour le développement des actions de conservation des eaux et des sols sont lancées dans la région de Ségou, cercle de Baroueli, commune rural de Guendo. L'initiative de l'association Entraide et de Développement a été soutenue par le Partenariat national de l'eau au Mali. Le coût de financement de ce projet se lève à plus de 17 millions de francs CFA pour un an. Il s'agit là d'accentuer la communication sur les effets des changements climatiques. Il me plaît ici de saluer cette initiative portée par le GWP mondial et le GWP Afrique de l'Ouest avec leurs partenaires de l'Organisation mondiale de la météorologie. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la collaboration entre le Partenariat mondial de l'eau et l'Organisation météorologique mondiale, un projet de gestion intégrée de la CHSRAS en Afrique de l'Ouest a été élaboré et est mis en œuvre par le Partenariat régional. Les rétentions de captage et de rétention d'eau, de pluie et les activités de freinage, des érosions éoliennes et hydriques. Voilà quelques activités parmi tant d'autres qui sont consignées comme objectifs à atteindre dans ce projet. Bien sûr, il y a la formation qui est le support et c'est cette formation qui consiste à entraîner les villageois, les paysans rétenus pour mener l'activité. La protection des eaux et des sols, la lutte contre les effets des changements climatiques et l'amélioration de la productivité des sols sont les principaux objectifs recherchés par le projet. L'apport de ce projet, c'est d'atteindre les effets du changement climatique. Si on dit effets du changement climatique, le projet sera basé sur l'agriculture durable à travers des IEC et la formation sur les actions de CRS-DRS qui sont les récupérations de terres, le compostage et le reste. Selon les responsables du Partenariat national de l'eau au Mali, le choix de la commune roi de Quendo est la résultante d'une analyse approfondie relative aux dures conditions climatiques de la zone.